Salut à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur NBA 2K17. Et bien on va retourner du côté des Denver Nuggets pour prendre un peu des nouvelles de notre Blight National, notre Elie Ford dans le mode Macarrière. Ça fait très 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 longtemps qu'on n'est pas allé du côté du Colorado, là on est plutôt du côté de la Californie. Pour un match face aux Clippers qu'on va donc jouer dans ce mode Macarrière, on est actuellement classé 8ème dans la conférence West avec ses Nuggets, face aux Clippers classé 3ème. Une équipe des Nuggets sur une très bonne dynamique de victoire avec le duo dynamique, votre serviteur, votre Blight National et puis Justice Ultra Cheaté Young. Face aux Clippers qui font toujours partie des meilleures équipes de la conférence West et leur mascotte absolument atroce, Chuck L'Albatros. Allez on va essayer de vous proposer un match référence face à l'un des meilleurs Elie Ford de la ligue. Face à Black Griffin, un joueur qui peut effectivement s'écarter, tirer de loin, finir fort près du cercle. Donc un joueur qui a de la polyvalence qui va être évidemment compliqué à défendre. On va essayer de ne pas tomber dans l'écueil des fautes. Et puis dérouler en attaque avec un IA qui va toujours commettre un nombre incalculable de pertes de balles sur des passes de transfert, tout ce qu'il y a de plus simple. Toujours quand vous avez un intérieur, priorisez le verrouillage du rebond, ça reste le job de base. Et puis après essayer de se présenter comme il faut au ballon en attaque. Exploser sur les pick and roll et puis s'il y a des opportunités de finir fort près du cercle, on y va. On a un joueur qui est encore que 72 de général, donc évidemment on ne va pas s'enflammer. En mode un peu tank, en mode un peu tank, mais c'est aussi ça l'NBA. C'est la capacité à aller tanker une fois qu'on est dans la raquette. Par contre effectivement, il faut que je me réajuste, parce qu'on n'a pas un très très bon tireur de lancé. Ça va être évidemment un attaque, tous les ballons à Justice Young. On va voir dans quel état d'esprit il est. S'il est dans l'état d'esprit où je tente tous les tirs, ou s'il est dans l'état d'esprit où j'essaie de faire briller les coéquipiers. Après sur des tirs complètement ouverts comme ça, évidemment lui on ne voudra pas de les tenter. Mais sur d'autres situations où on est en 3 contre 1, et où il va déclencher un tir à mi-distance quand on aurait pu finir au lay-up ou au dunk, évidemment c'est un petit peu plus discutable. Alors on est en difficulté Superstar, on joue les matchs en intégralité. Vous voyez qu'on déroule traditionnellement le fond de jeu, 3 extérieurs, 2 intérieurs. Et à noter que dans notre partie, Joe Kitsch est une quiche intergalactique. Loin, très loin du mutant qu'il est en train de devenir dans la NBA. C'est aussi ça les charmes du malplayer, c'est d'avoir des justiciens qui prennent feu, et des Joe Kitsch qui restent des joueurs somme toute médiocres. C'est explorer une réalité alternative. Vous voyez qu'on n'est pas spécialement sur la saison derrière une équipe qui bombarde au-delà de la lignée à 3 points. On est sous les 30% de tir à 3 points tentés, ce qui dans la NBA moderne est une moyenne somme toute très basse. Il y a encore une dizaine d'années, ça aurait été l'une des moyennes les plus élevées de la ligue, mais désormais c'est une moyenne somme toute basse. Je ne vais pas y aller. Pour l'instant, je ne vais pas forcer dans ce début de match. Vous voyez la LIA à cafouiller, on va transformer ça en pick and roll. Ça pousse, ça pousse dans la raquette. Ne pas avoir peur des 3 secondes. Ne pas avoir peur des 3 secondes, elles vont être sifflées de manière complètement anecdotique. Oh, bien joué. Griffin, il est passé. Là, vous pouvez être sûr que dans la réalité, il va au bout. On n'a toujours pas, alors que Deandre Jordan fait sa deuxième fois, car c'est une très bonne nouvelle, on n'a toujours pas dégagé assez de points de compétence pour monter en défense un joueur suffisamment réactif latéralement pour défendre comme ça sur un joueur face au cercle avec la balle. Donc, on va essayer de minimiser ces situations en défense parce qu'on ne va clairement pas y être avantagé. Bon, rebond de Djokic. Qui remonte et qui saucisse. C'est bien le Djokic qu'on a connu depuis le début de cette saison. Oh, bien joué la petite feinte. Et vous voyez, ça, c'est des séquences où l'IA pourrait aller finir tout simplement. Mais non, elle va aller chercher la passe de décalage. Oh, je n'ai pas été poser l'écran comme demandé. Il faut savoir parfois improviser un petit peu avec les schémas de l'IA. Toujours ces qualités de passe. Toujours ces qualités de passe atroces. C'est ça qui est un peu compliqué, en fait. C'est dès lors que vous sortez un petit peu du schéma attendu par l'IA. Bah, évidemment, ça panique. Et puis, ça va chercher des choses compliquées. Ça a changé. J'ai un nain sur moi. Ils ne l'ont pas vu. Oh, dommage. J'avais ouvert du mauvais côté. Pas évident, pas évident. Alors, je ne fais pas partie de cette catégorie de joueurs qui vont martyriser le bouton réception de passe pour avoir le ballon. J'essaye de jouer sans demander la balle. Toujours pour jouer dans un esprit simulation. Même si, des fois, il ne faut pas hésiter à la demander. Là, ça n'est pas été le cas. J'ai bien été retrouvé sur le pick and roll. Il y a des fois où c'est flagrant. Il faut la demander. La mascotte la plus horrible de la ligue est sur le bord du terrain. Ce qui me fascine toujours, c'est qu'il y a des gens payés extrêmement cher qui travaillent en équipe. Donc, ils sont plusieurs. Et ils arrivent à pondre des résultats aussi atroces. Et c'est qu'il y a forcément eu un moment, il y a eu une réunion où on a montré des espèces de croquis de mascotte. Et où quelqu'un a dit, non, non, mais celle-là, elle est géniale. Non, mais c'est ça qu'il nous faut. Il y a un moment où on ne vous en voudra pas, mesdames les franchises NBA, si vous n'avez pas de mascotte. Les Knicks n'ont pas de mascotte. Alors, ils ont Spike Lee, d'accord. Mais les Knicks n'ont pas de mascotte. Les Lakers n'ont pas de mascotte. Ils ont Jack Nicholson, d'accord. Mais il y a des moments où il n'y a pas besoin d'avoir une mascotte. C'est très, très bien quand il y a juste les pom-pom girls qui ont des canons à t-shirt. Oh là là, la collection ! La connexion du jus d'orange ! Là, c'est Tropicana. C'est le jus d'orange de Californie. C'est vrai que dans ce duo Young-Blight, il y a des petits airs du duo Chris-Paul-Black Griffin. Moi qui voulait monter un intérieur basketologue à mi-chemin entre un Team Duncan et un Garnet, j'ai en fait monté un Black Griffin. Alors, si on doit jouer Griffin, vous voyez que, en gros, il est on fire. De tous les coins du terrain, sauf dans les trois points longs côté gauche. Donc ça, c'est bon à savoir. Donc on aurait tout intérêt, effectivement, s'il est sur le côté gauche du terrain, à pas monter sur lui. Et à le mettre au défi de tenter ses tirs de loin. Bon, on a aussi profité des soldes. On a aussi profité des soldes dans cette carrière pour s'acheter une paire de Jordan. Parce qu'on est en contrat avec Jordan, mais ils sont incapables de nous fournir une paire, à les comprendre. Donc on se les fournit nous-mêmes, à un tarif somme toute raisonnable. Faire la fête ! C'est la fête ! Ah, le stagiaire de Touquet ! Le stagiaire chargé des régionalisations de Touquet a encore fait des miracles. On ne le remerciera jamais assez pour son œuvre. Oh, mais il faut la lober, Justice ! Et puis il faut l'envoyer un peu fort. Oh, il ne m'a pas vu. Il ne m'a pas vu, il faut dire que je demande des trucs un peu compliqués. C'est un peu le mouvement de base de l'attaque placée. Trois extérieurs, deux intérieurs, avec l'hélié fort, donc avec moi-même. Oh là là, et ça pousse dans la lutte au rebond et Action à 4 points ! Action potentiellement à 4 points pour les Nuggets. Parce qu'on va avoir un lancé et le 3 points est accordé. Attendez, attend Kenes. Attend Kenes, il faut qu'on se mette d'accord sur qui prend qui. Pour l'instant, on moissonne au rebond. C'est très bien. Oh, joli le petit drague, bien joué ! Harris fait du bon boulot. Alors c'est vrai qu'avec l'émergence de votre serviteur et de Justice, Moody et Farid ont complètement disparu de la rotation. Espérons que Lyat ne nous fasse pas un trait d'improbable. Farid, il pourrait ouvrir au ballon. Il est tout seul sous le cercle. Le Manimao. Ouh là là ! Si je laisse passer l'adversaire direct dans mon dos sans contester, ça va se payer. Alors Brandon Bass peut aussi déclencher à mi-distance. Il faut que Justice tu gicle. Voilà. Après un Brandon Bass, même si c'est un joueur tonique, il n'a pas le volume pour m'empêcher de le contourner. On a monté un joueur qui commence à être un petit peu costaud. Donc dans les enroulés d'eau au panier, effectivement, il brasse un petit peu. Il brasse un petit peu. Et hier, l'ami Revers avait déjà fait un match de mutants. Je me suis trompé de bouton. Je voulais faire la fin de deux passes. Et ça s'est transformé en passes interceptées. Et derrière, je me fais ventouser dans Revers. Comment en l'espace d'une possession faire deux fois n'importe quoi ? On est parti pour un match d'attaque. On est parti pour une orgie offensive. On essaye toujours de se mettre un peu en shadowing. Même si on est sur la première passe. Parce que Brandon Bass n'est pas non plus le Kevin Durant des Clippers. Donc c'est pour mettre aussi les Clippers au défi de lui donner le ballon. Il faut aller charbonner. On est quand même déjà parti pour quasiment un double double après un quartan. Bon ben voilà, on a nos stats. On a nos stats de saison. On a nos stats en moyenne par match en un quartan. Moi les gars, j'y vais. Je vous laisse là. Merci d'être passé. Los Angeles ne manque pas d'activité nocturne. Somme toute intéressante dès lors que vous avez un peu d'argent. Tiens Moulier. On joue tellement rarement avec lui. Ça fait plaisir de le voir. On a un petit écran mobile. On a été très généreusement non sanctionné. Là, il faut me le donner. Il faut me le donner parce que... On est bien en difficulté Superstar. Si vous vous en inquiétez, je vous confirme. Belle lecture de mes coéquipiers qui m'ont retrouvé avec Felton sur moi. Il n'y avait pas photo. Il fallait y aller. Qui n'a pas bloqué Manimal ? On sent Gary, il faut passer le step-back. Bien joué. Bien joué mon ami. Bien joué Wibson. T'as très bien flashé au bon moment. Et du coup, en récompense de cette magnifique passe, on est renvoyé sur le banc. Mais ça ne me pose aucun problème parce qu'on revient. Et les Nuggets sont devant au score. Il y avait peut-être faute. Il y avait peut-être faute. Mais bonne défense des Clippers. On ne va pas commencer à pleurnicher sur les fautes. On ne va pas commencer à faire notre Cry Baby. Par fan de ces accélérations, de ces séquences en transition qui finissent avec un tir à mi-distance. On peut trouver beaucoup mieux. On est très bien servi par les coups équipiers, mais les Clippers nous occultent complètement dans leur repli défensif. C'est presque pas marrant. Pour ça que si vous êtes un néophyte à y étouquer, créer un intérieur parce que c'est encore comme ça que vous arriverez le plus facilement à performer. Et à contrario, le poste le plus compliqué, c'est le poste de meneur. Dès lors que vous voulez jouer un peu simulation, parce que si c'est pour faire de l'isolation tout le temps et du pick and roll tout le temps, évidemment n'importe quel poste est envisageable. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on batte ces Clippers, surtout chez eux. Voilà, vous voyez, vous voyez quand je vous dis on manque de... Oh, le Jockey Check, excellente aide ! Quand je vous dis on manque de réactivité latérale, c'est que là, si on est battu sur les appuis, comptez pas sur nous pour procéder à un replacement défensif. On est dans les choux une bonne fois pour toutes. Là, c'est même plus être dans les choux, là. Allez, je vais les mettre au défi de les tenter ces tirs. Là, c'est même plus être dans les choux, là c'est un tonneau dans un champ de navets qu'on a fait en sortie de virage. Oh, c'est pas possible ! On n'arrive même plus à servir notre intérieur maintenant. Non, non ! Get out of here, Galinari ! Ils sont pour moi tous ces rebonds. Alors, s'il y a bien une chose dont j'ai horreur... Oh, j'ai raté Jokic. C'est des pertes de balles, et je ne vous cache pas que là, on est déjà à deux, il me semble. C'est déjà beaucoup. Et attentat de Deandre Jordan qui fait sa quatrième, alors qu'on est au milieu du second carton. Quelque chose me dit qu'on va avoir beaucoup de Brandon Bass. Ça fait un petit écran à l'opposé, on ne change pas. Vivement la commande vocale qui nous permettra d'annoncer si on change ou pas sur les écrans comme ça. Ça, ça sera un gros plus. Ça, ça serait de la basketologie. Mais bon, je ne pense pas qu'avec la vulgarisation et le souhait d'ouverture des équipes de Touquet, on se retrouve vers un jeu qui va devenir de plus en plus simulation. Je pense qu'au contraire, on va avoir une casualisation tout en maintenant des standards simulation somme toute acceptables, somme toute intéressants. Ça moissonne, en tout cas, ça moissonne au rebond. On laisse quasiment rien en offensif aux adversaires, ça c'est bien. J'ai presque envie de dire, on y va là. On y va les gars. Ça va doubler évidemment sur moi. Mais c'est pas grave, on va exister sans... Oh, je viens gêner. Je viens faire n'importe quoi, c'est ma faute. On va vous montrer que malgré une prise à deux, on peut tout à fait exister en attaque. Il faut juste exister sans vouloir avoir le ballon en main. Ce qui n'est pas du tout compliqué quand on a un joueur du profil d'une autre. C'est juste des bonnes explosions sur le pick and roll, de l'agressivité sur le rebond offensif. Et puis on va aller rechercher les end one. Les plus un. C'est trop fort, il le voulait. Il le voulait son step back. Il y a, il est accro au step back, au step back, comme Antoine Walker est accro au jeu de hasard. Ou Charles Baclay accro au burger et à la bière. Ça transfère ce jockey que j'ai bien joué. Et rebond au B, de B unit. Il est déchaîné ce black national. Ça y est, dès qu'il quitte ses montagnes. Dès qu'il quitte ses montagnes pour aller à la ville, il est déchaîné. Quel blédard ce blight. Il voit les lumières de la ville, il est tout fou. Ça c'est cadeau. Ça Danilo, c'est cadeau. Et l'exécution pour l'instant du côté des Nuggets est vraiment pas mal. L'IA joue assez bien, c'est assez plaisant. Mais dès lors que finalement vous exécutez en attaque, ce que l'IA attend de vous, il y a du bon jeu derrière, il y a des bons choix derrière. C'est quand on est un peu en freelance que l'IA va tenter des choses improbables. D'où finalement l'intérêt de jouer structuré. Après tout dépend ce que vous voulez. Moi je ne suis pas un ayatollah de la basketologie au point de... de l'exiger de la part de tous les joueurs de Touquet. Si vous êtes très à l'aise avec le OURA basket et le jeu un peu tout fou, moi ça me va très bien aussi. Oh là 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 là, mon spectre, mais il n'a plus de détente. Il n'a plus du tout cette détente. Là c'est arcadologie. Laissez-moi, laissez-moi. Alors souvent l'IA n'est pas patient. Oh le petit backdoor manqué. Laissez-moi prendre position. Ça c'est souvent quelque chose qui est compliqué. Prendre le temps. Non, je ne suis pas du bon côté. Je ne suis pas du bon côté. On a de la chance. Et on a de la chance que l'IA soit en mode Brico Rama. Où est la défense ? Où est la défense des Clippers ? Ce n'est pas possible. Doc Rebirth va péter son câble. Le Doc va péter son câble. Je vais me prendre une 3 secondes. Alors autant les 3 secondes offensives ne sont pas sifflées, autant les 3 secondes défensives, attention. Là, elle tombe au coup près. Allez, let's get out of here. Basse voulait me dunker dessus. C'était sans compter sur mon incroyable capacité à contrer par l'arrière. Après avoir été lamentablement battu sur le premier pas. Je m'attendais à un match vraiment plus serré. Mais ce n'est pas fini. On n'est pas à l'abri d'un comeback des Clippers. Et puis inversement, après des séquences où ils mettent tout. Quasiment pas vu non plus Blake Griffin. Je ne sais pas au niveau des fautes individuelles si Blake Griffin est aussi en danger. Non, tu ne veux pas le prendre. Ok. D'accord, ils m'ont envoyé au casse-pipe. Ok, merci les gars. On ne change pas. Même si je me fais bouger, on ne change pas. Ok, ça me va. Oh, bien joué. Allez, exécution. Hero Ball pour Justice, j'annonce. J'annonce Hero Ball pour Justice. La voilà. La voilà la petite ISO en Hero Ball. Oh, le petit steak-back en deux points longs. Oh, il me le met dans ma tête. Il me le met dans la tête. Quel insolent, ce Justice. Il ne respecte même pas ses coéquipiers. Bon, bah écoutez, 60 points passés aux Clippers en une nuit de temps, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. David Aldridge, le Hobbit. David Aldridge, le Hobbit, il est beaucoup plus petit et moins large. J'essaie d'être plus féroce. Et oui, je suis un hustler. Prendre des rebonds requiert une certaine agressivité. Toujours, cette interview magique de Barclay, quand on lui demande, dans un match où il avait pris plus de 30 rebonds, on lui demande, mais alors, quelle est votre stratégie, quelle est votre secret, votre botte secrète pour attraper autant de rebonds ? Et, il répondit, just grab the damn ball. Ça veut dire, on essaie juste d'attraper cette maudite balle. Effectivement, on est sur un beau momentum, c'est le moins qu'on puisse dire. Effectivement, ils sont sur les talons. Mais maintenant, il faut tenir. Du côté du Staples Center. De Downtown LA. Boum, shakalaka. Comme si les Clippers n'avaient pas assez vu de dunks de la part d'étrangers sur leur parquet. Voilà qu'ils s'en prennent aussi à la mi-temps. Sympa. Sympa, les mecs. La défense des Clippers, c'est à la ramasse. Sur tous les écrans, ils sont en retard. Et du coup, ils démarrent la deuxième mi-temps avec Deandre Jordan sur le banc avec ses 4 fautes. Et du coup, ils utilisent Basse en 5 en pivot. Griffin en 4. Allez, ils ratent le deuxième. Il suffit de demander. Ouh, qu'est-ce que c'était vilain. J'avais autre chose en tête que cet atroce mouvement. On va pas s'enflammer. Oh, ils ont rappelé Deandre Jordan, je comprends rien. Ah non, d'accord, j'avais pas vu. Il joue avec Brandon Bass en élié. C'est n'importe quoi. Il joue avec Brandon Bass en élié, avec Paul Pierce en arrière. Et avec, du coup, Deandre Jordan et Griffin dans la raquette. Alors ça, pour le coup, c'est improbable. Ça, c'est improbable. C'est bien, au moins l'attaque des Clippers va se résumer à Paul Pierce qui tombe des step-back. Ça me va. Attention, attention. Les Nuggets qui, dans la réalité, entre guillemets de la NBA, font une saison vraiment très intéressante. En capacité de se qualifier pour les playoffs. Et surtout, ils sont en train, lentement mais sûrement, de développer un noyau dur de joueurs qui est bien chapeauté par des vétérans, effectivement, très professionnels. Je pense à des Jamier Nelson, à des Kenneth Farid, à des Wilson Chandler. Et ils peuvent très très bien, ces Nuggets, avoir un développement à la Thunder en faisant monter en régime des Jokic, des Moudier, des Harris. Ça va être une équipe à surveiller. Évidemment, on ne sort pas sur des André Jordan. S'il veut tenter le 3 points, mais qu'il y aille. D'accord, ok, là, ça a changé. Oh, la solance. Le tir des accès. On fait le way à 9 mètres. Bien sûr. Bien sûr que ça passe tous les jours. C'est all day, every day. Qualité de passe, monsieur. Je suis fait lamentablement bouger. Allez, relève-toi, Bi. Ok, Justice Young, il est comme ça. On n'attend pas le coéquipier, je déclenche. Pas grave, je ne t'en veux pas. Je note tout dans un petit carnet, de toute façon, à la fin des matchs. Et puis, le jour où sera venu l'heure de ton procès, on ressortira tous les dossiers. Bon, ben, Justice Young est en train de surclasser Chris Paul. Je suis en train de surclasser Black Griffin. Ça me va. Justice Young, il n'a même rien à dire. Il est quasiment déjà en train de commander le menu du soir pour l'après-match. Bon, ok, les gars. On fait entrée plat dessert. Ou bien on fait juste entrée plat ou juste plat et dessert. Vous me dites. Je vous préviens, on n'a pas un budget à rallonge. On n'est que les Nuggets. Ouh, on était à plus 20. Et on est maintenant, entre guillemets, que à plus 10. Donc, on ne va peut-être pas trop fanfaronner. Après, c'est l'assistant. 3 secondes. 3 secondes. J'étais en train de ressortir de la raquette au moment où ils ont sifflé. Donc, c'est un peu sévère. Il faut qu'on attaque le troisième carton. Le quatrième carton, pardon. La fin du troisième carton. Toujours avec ses plus 10. On ne va pas se mettre en danger inutilement. Et là, il n'y a pas 3 secondes de Black Griffin. Quand même. Merci. Merci, messieurs. Quand même. Ok, allez. Un peu de floppy. Oh là là, elle est où pour Farid ? Alors que c'était parti pour une séquence en floppy. Magnifique lecture. Après, le jus d'orange. Là, c'est le Mountain Dew. C'est la connexion du Colorado. La connexion des montagnes. Alors, dans un monde idéal. Dans mon paradis sur Terre. Ouvre en France. Un Taco Bell. Qui a du Mountain Dew. Et voilà. Et... 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 Et la boucle est bouclée. Et je suis le plus heureux des hommes. On est en mode insolence avec ces Nuggets. Je ne sais pas quel est notre record en carrière de rebond. Ça doit être 23 ou 24. Donc on va peut-être le dépasser ce soir. On s'était censé revenir sur moi. Je n'ai pas vu. Bien placé, Farid. Bien placé. Magnifique. Et comme par hasard, votre Black Nation revient en jeu. On passe un 14-4. Il y avait déjà été amorcé depuis... Depuis quelques temps. Avant mon entrée en jeu. Oh ! Je suis convaincu que le rebond m'était tombé dans les mains. Mais ce n'était pas le cas. On a joué le 2 pour 1. C'est pas mal vu. Maintenant, on arrache un stop ici. Et puis derrière, Hero Ball pour Justice. Qu'est-ce que vous en pensez ? On valide ? Vas-y Justice, fais-toi plaisir. C'est ton moment. C'est ton instant. Nous, on s'écarte. On te regarde. Dommage. Il a attaqué un petit peu tôt. Il a attaqué un petit peu tôt. Mais quand il y a une brèche, on ne va pas lui reprocher de s'engouffrer dedans. Ok, alors pour moi, ça sera un triple menu. Ça sera un triple menu burritos. Avec un double supplément chili. Et bien entendu, un Mountain Dew. En XL, bien sûr. Bon. On a un boulot à finir, messieurs. Où le dog ne va pas être content. Je le trouve un peu optimiste. On a juste besoin d'un run. On y est, on y est. On est quand même à moins 12. Mais bon, moins 12 en 12 minutes. On a déjà effectivement vu des matchs se renverser dans des conditions bien pires. Donc, prudence. Prudentia. On entend que les Clippers continuent à bananer désespérément. On a toutes nos chances. Bonne faute. Non mais bonne faute. Bonne faute. On va pouvoir se replacer tranquillement. On va pouvoir se replacer tranquillement. Oh là là, Justice le cochonou. Il veut la jouer solo. C'est Justice Kobe Young. Oh là là. J'allais dire qu'est-ce que c'est forcé ce tir, mais non. Attention les Clippers, ils sont à moins 8. Oh et nous, on va saucissonner. Bien entendu. Pourquoi je suis allé chercher le bras roulé alors que j'aurais très simplement pu essayer d'exploser vers le cercle, allez comprendre. Et attention. Il y a 6 points. J'ai envie de dire, attendez les gars avant de passer la commande. On va peut-être être en difficulté plus tôt que prévu. Écran de soutien. Je te fais un écran de soutien. J'ai l'impression de voir France 2 commenter mon match. Oh, je te fais un écran de soutien. Merci. J'étais extrêmement bien placé pour demander le alley-oop. Cut Alley, ça va être un backdoor, mais on ne va pas le lancer en backdoor. On va le lancer pour lui. Pour le petit Justin Bridou de l'équipe. Voilà, c'est exactement comme ça qu'il doit exister Justin Young sur de la réception tir à la Steph Curry. En train de tranquillement lorgner sur le côté faible. renversement, et puis bam. Bang ! Et puis bang, comme dirait Mike Grimm. Vas-y, il aurait pu se figer à 3 points. Je n'en aurais pas voulu. Ça, c'est ma faute. Parce que Justice, il a dû venir aider sur Mo Spades en laissant son joueur tout seul. Alors, belle lecture d'aide de l'IA. Ça arrive. Ça arrive des fois. Mo Spades, c'est une passe un tir. C'est une passe un tir, mais bon. Il se dit personne ne veut y aller, donc je vais y aller moi. Il n'y a pas de problème. Oh ! J'allais dire, je suis mal placé pour le rebond et ça me tombe dans les mains. Alors ça, c'est vraiment de la chance. Ah, les ficelles. Merci, messieurs. Il suffit de demander, en fait. Pourquoi on s'embête ? Il suffit simplement de demander avec un petit s'il vous plaît et un merci emballé. Et Chris Paul qui va direct au vestiaire avec le ballon. Je vais prendre 3 secondes. J'étais à deux doigts de vouloir demander un temps mort pour me sortir du 3 secondes. Merci le ventousage défensif où dès que vous créez une collision avec un joueur, vous êtes parti pour une valse avec lui. Et ça devient très compliqué d'en sortir. Ok. Flop City. Là, c'est plutôt Flop City sur ce match. Du coup, ça m'embête cette quatrième... Oh, bien joué le backdoor. Cette quatrième paire de balles m'embête. Petite iso pour Paul mais Justice Young est un super défenseur. Dommage. Il m'avait vu couper mais évidemment toujours avec une mauvaise face. Il faut qu'on tienne. Il faut qu'on tienne ces 10 points parce que je ne fais pas confiance à mes coups équipiers pour ce qui est de bien exécuter dans la fin de match. C'est la même séquence que tout à l'heure. Same play, different results. Je ne pouvais pas mieux le défendre. On n'a pas trop de réussite dans ce quatrième carton donc je serais plutôt partisan d'attaquer le cercle même si c'était un bon tir. Il était tout seul. Tant que Paul Pierce et Monspace prennent tous les tirs on a toutes nos chances. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Vous voyez comme tout à l'heure il suffit de demander. Je vous dis je veux un peu moins de 3 points on va attaquer le cercle. Séquence d'après on a un drive. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire irréaliste mais certainement très ambitieux d'envoyer Gallinari dans le trafic en alley-oop comme ça au milieu de 3 Clippers. Je me fais bouger dans la raquette Griffin est vraiment un tank pourtant j'en suis moi-même déjà pratiquement un c'est World of Tanks c'est bien on fait du on fait du multigaming c'est un nouveau concept c'est plusieurs jeux en un j'étais passé j'étais passé et je fais feinte allez comprendre on va pas te péter le dos en faisant n'importe quoi sur les lancers on est un peu court on est un peu court à chaque fois mais bon tant que ça rentre la résolence des Clippers ils mettent tout leur panier à rebond non c'est pas ce que je voulais faire lui c'est forcé je suis d'accord je suis d'accord mais j'avais envie de passer une petite feinte mais c'est très très rare finalement en sortie d'enroulé d'arriver à passer une feinte ou alors je dois appuyer sur le déclenchement du tir trop tôt on temporise messieurs d'accord comme quoi la commande vocale ne marche pas forcément toujours 3 secondes de griffin 3 secondes de griffin messieurs messieurs les arbitres il y a l'établissement d'un camp de base dans notre raquette comment vous voulez comment vous voulez que ça ne soit pas 3 secondes et finalement on était parti sur les chapeaux de roue en termes de tempo offensif dans ce match et ça va finir somme toute raisonnablement en termes de scoring c'est pas possible mais c'est pas possible tous les paniers sont ardemment contestés et ça rentre quand même ouais bien bien joué le renversement évidemment on va repasser par black griffin alors c'est face au cercle qu'effectivement voilà c'est dans ces séquences là où il va être indéfendable ou en tout cas on n'aura pas le joueur pour le défendre oh mais non mais j'étais tout seul et il la renvoie en arrière alors qu'on aurait pu la jouer complètement dans le dos de la défense voilà ça faisait longtemps qu'on n'avait pas explosé un petit peu vers le cercle et la réponse de Deandre alors attend attend on est du même côté dommage dommage mais bonne provocation croûte ça va être un 2 sur 2 merci merci de me donner raison je fais n'importe quoi je fais n'importe quoi je fais n'importe quoi je vous prie de m'en excuser 6 points d'écart 2 minutes tout est encore possible c'est pas fini pas dommage mais ça fait plaisir de voir l'IA un petit peu mobile après avoir fait sa passe c'est comme ça qu'on crée du danger et qu'on offre des solutions très bonne faute parce qu'envoyer Deandre Jordan à 1.30 de la fin en lancée c'est l'assurance de ne prendre qu'un panier en tout cas qu'un point voire peut-être même aucun maintenant il faut manger du temps il faut manger du temps maintenant ouais bien joué bien joué messieurs je fais n'importe quoi je me prends je me prends pour ce que je ne suis pas et ça se paye cash et c'est très bien comme ça on aurait vraiment eu des problèmes de rigueur avec la barre sur ce match oh dommage on n'aura pas lu le 30ème rebond on n'aura pas décroché le cap symbolique des 30 rebonds sur ce match mais victoire et c'était tout ce qui comptait face à des Clippers qui reste quand même l'une des places fortes de l'ouest donc c'est un bon scénario c'est un très bon scénario c'est vrai qu'on a eu une feuille de stats à la Witch en Berlin bon avec un peu moins de points quand même on n'est pas encore à 50 points un verbon Yo, Pres Any of the guys in the studio want to talk to you Ok, let's do it Ok, let's do it Shaq va nous dire qu'il connait très très bien il est très familier avec ce genre de performances surtout à Los Angeles Hey, what's good man, it's Kenny Congrats on a great game I mean, rebounding and scoring was at a premium Now, what fuels your energy to play like this down low? Ouais, vois-tu trouver ton énergie pour jouer comme ça La grandeur me donne des ailes Continue à travailler du hobby Merci Kenny Mes amitiés Mes amitiés à Shaq et à Ernie Johnson Ok Bon ben, ça aura été beaucoup plus simple que je ne l'espérais ou que je ne m'y attendais Mais une victoire est une victoire du coup on consolide encore plus notre 8ème place à l'ouest Attention Attention, attention Prez un date Et Justice Young va tout péter Blighted a pimp Blighted est un pimp On va à l'avant-première de Vampire en Alaska Nul doute que pendant notre temps libre On accomplit de grandes choses Du coup en termes de classement Dans la conférence ouest Qu'est-ce que ça va donner Est-ce qu'on va être toujours au 8ème Ou est-ce qu'on va passer à la 7ème place C'est assez compact C'est assez compact Donc effectivement Il y a un trio Voir un quatuor d'équipe Qu'on n'arrivera jamais à rejoindre Mais au-delà de ça C'est assez compact Oui, on est bien toujours sur Xbox One Enfin on est On avait commencé cette partie sur Xbox One Puis on a évolué vers la version PC Mais évidemment On n'a pas pu transférer notre encours Du MyPlayer vers le PC Donc on est toujours sur Xbox One Et les temps de chargement sont absolument atroces On a reçu un message C'est Justice Et Prez Et oui, c'est notre truc L'orange Alors autant les interactions Les dialogues avec les autres joueurs Les coachs, etc C'est une très bonne idée Mais il faut que ça serve à quelque chose Là, ça ne sert à rien Qu'on réponde tel ou tel choix Ça n'aura aucune incidence sur la suite Donc c'est un peu dommage Ok, moi ce que je voulais voir C'était ça Donc on est toujours là On est toujours au 8ème Et vous voyez quand je vous dis que c'est assez compact C'est que Alors c'est que déjà les Suns n'ont rien à faire là Mais allez comprendre C'est assez compact parce que si on finit très très fort la saison On peut très bien imaginer revenir par là Donc ça serait une bonne nouvelle Du coup les Clippers sont un peu en souffrance C'était leur 3ème défaite consécutive C'était leur 3ème défaite consécutive Et puis du côté Du côté des Nuggets Alors Justice Young a 89 Barton est toujours blessé Mais on a toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs A plus de 9 points par match C'est vraiment impressionnant Et c'est ce qui fait la force de cette équipe Djokic a quand même un 79 Il a quand même une évaluation plus qu'intéressante Avec ses 12 points d'offre bon Autant quand on joue avec lui Il fait n'importe quoi Autant sur les matchs simulés Bah écoutez il fait du bon boulot Ok, très bien Je vous propose qu'on se quitte là dessus Merci de votre fidélité Je vous dis à très bientôt Pour d'autres aventures sur NBA 2K Bon match à tous